Le programme d'appui institutionnel au secteur de la santé, financé par le Royaume du Belgique, est mis en œuvre par Enabel, l'agence belge de développement, au travers de son volet 5, est dédié aux infrastructures et à l'équipement des formations sanitaires. Dans le cadre des activités de l'intervention, des travaux d'adduction ont été réalisés pour permettre à plus de 300 000 personnes de bénéficier de l'approvisionnement en eau potable de 25 centres de santé à Quirondo, Moranvia, Bojumbra Rural et Rumongue. Dans le cadre des activités du pays 5, un marché de travaux a été réalisé pour l'approvisionnement en eau de 25 centres de santé. Dans ce cadre, on a travaillé avec une ONG qui s'appelle ProAction Développement pour travailler vraiment sur tous les aspects d'intermédiation sociale. Cette collaboration s'est faite dans le souci de s'assurer de l'appropriation des bénéficiaires des ouvrages réalisés. Les investissements coûtent près de 1,5 million d'euros. Pour veiller à ce qu'ils contribuent réellement à améliorer durablement les conditions et pratiques d'hygiène, Enabel a fait recours à l'expertise de l'ONG ProAction Développement pour assurer les activités d'intermédiation sociale accompagnant les travaux des entreprises. Nous n'avons qu'un volet qui est beaucoup plus social d'accompagnement de ces ménages, de ces bénéficiaires, de ces isagers dans la durabilité des ouvrages, dans la pérennisation des ouvrages, et beaucoup plus en amont dans le cadre de la sensibilisation pour bien travailler, pour bien une bonne couverture des prises en charge des ménages, des isagers sur les ouvrages hydrauliques qui sont construits par Enabel. Tout au long du processus de réalisation des ouvrages d'hydraulique, une démarche participative, socle de l'intermédiation sociale, a été mise en place par l'ONG PAD. C'est parti. « Je suis allé compréhension des wass qui se font faire des choses. Je n'ai pas compris qu'il y avait des choses, je n'ai jamais compris les gens ont fait œuvrer comme ça dans le monde. » De nombreuses réalisations ont été faites dans le cadre de l'intermédiation sociale. Parmi ces dernières, on peut citer 94 comités de points d'eau, 14 clubs scolaires WASH, 14 régies communales appuyées ainsi que 261 429 personnes qui ont bénéficié des aires de responsabilité des 25 CDS appuyées. Plusieurs ateliers de renforcement des compétences ont été organisés à chaque étape importante de mise en œuvre du projet avec les régies communales de l'eau, des représentants de l'administration communale et de l'agence de l'hydraulique rurale permettant d'avoir une réflexion sur la gestion déléguée, de faire des séances d'information, éducation, communication et enfin de constituer les comités de gestion des bornes fontaines qui sont des garants de la durabilité des ouvrages.